Tu parlais, en tout cas jusqu'à maintenant on a parlé beaucoup de trading, qu'en est-il de l'investissement ? Tu disais que justement en 2022 t'as baissé la size du folio que tu tradais, donc je suppose qu'il y a une grosse partie qui est passée en stable ou en investissement, comment tu gères ces deux profils investisseurs, traders et à quoi ressemble cette gestion de folio entre les deux ? Alors, c'est une bonne question et en effet en 2022, je me suis dit que si je devais investir dans des… alors ouais, j'ai été full stable en gros, full stable plus une partie en fiat, en pure fiat parce qu'il y avait un côté, bon ben voilà, c'est cool d'avoir fait tout ça, mais c'est réel que le jour où ça touche ton compte en banque quoi, donc on va prendre des profits pour de vrai, tu vois, on va vraiment prendre des profits pour de vrai, c'était la première fois pour de vrai que je… ça semble con en 7-8 ans, mais c'est la première fois que je faisais un TP significatif quoi. Moi j'ai toujours pas fait, et je t'envie d'une manière, mais après moi c'est différent. Ça a été painful as fuck en France au niveau de taxes et tout, mais ça m'a permis de financer des projets perso, de travailler sur la maison familiale, des trucs comme ça, tu vois, donc c'est… Même de te faire plaisir aussi parce que… Même de me faire plaisir, à quoi bon faire tout ça ? Non, non, c'est clair, c'est clair. Donc à côté de ça, niveau investissement, en vrai en 2022, ça a été… en fait ce que je me dis moi, c'est que s'il y a une boîte qui m'intéresse vraiment en crypto dans laquelle j'ai envie d'investir, déjà je vais chase de l'equity et pas des tokens, et si c'est pour chase des tokens, il y a quand même des gigas gigas chances, en tout cas c'était vrai en 2022, je ne sais pas si c'est encore très vrai en 2023, on verra comment le marché évolue dans les prochains mois, mais il y a des fortes chances que s'ils ont un token qui est sur le marché, si j'ai envie d'investir dans la boîte, dans 7 ou 8 mois après le TGE, tu peux te trouver des entries intéressantes sur le token. Donc il y a eu très peu d'investissements, j'ai dû investir dans Max, je crois que l'année dernière dans 3 projets max, et c'était vraiment… Tu peux les citer ou pas du tout ? Je ne veux pas te créer de problème. Non, il y en a un que je peux citer, c'est O'Baby Games, qui est la boîte de passe sur Twitter, je ne sais pas si tu connais, mais c'est celui qui va sortir des jeux, il fait souvent des vidéos avec le jeu Karting CT, là où il y a des espèces de Mario Kart, mais avec des personnages du CT. Je n'ai pas assez dit non CT US pour faire ça. En gros, il y a d'autres aspects de la boîte qui montrent qui sont très intéressants, mais en gros, il y a eu très peu d'investissements. Je pense qu'on pourrait avoir un retour de cette activité en 2024, potentiellement en fonction de la narrative du marché et comment ça se passe, mais ça a été très calme aussi de ce côté-là, ça a été très très calme. Très peu de projets qui lèvent, moi je regardais les stats, j'en avais fait un tweet, je crois que sur 2022, on est à 38 milliards de dollars en termes de levée de fonds. Et là, on est à 500 millions et tu en as à 250 qui sont sur WorldCoin. Et là, on est à la moitié de l'année et on est à 3,5 ou 3,6 milliards, je crois. Ouais, Max, ouais. Et encore là-dedans. On serait sur 6 milliards annuels, donc on serait genre à 5 à 6 fois moins que l'année dernière. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est énorme. Et voilà, c'est… C'est énorme. Énorme. Ouais, parce que les hedge funds, ils ont… Moins d'équité. Ils ont… Surtout, ils ont rotate IA, quoi. Ils ont rotate IA assez rapidement. Et puis surtout, c'est… Je suis désolé, mais c'est des turbogogoles. Ils reviendront quand il faudra acheter des valuations 10 fois plus importants. Moi, je ne comprends pas ces types, tu vois. J'ai discuté avec un responsable de la BPI, j'ai discuté avec des VCs, etc. J'ai l'impression que ces mecs-là… En fait, j'ai l'impression qu'ils prennent des risques au pire des moments et que juste parce que c'est un VC et qu'il a une entrée d'enculé, dans tous les cas, il fera de l'argent de cette manière-là, tu vois. Et ça dégoûte un peu parce qu'en fait, ces mecs-là ont tellement des opportunités de fou que peu importe s'ils font de la merde ou pas, ils auront toujours une porte de sortie qui sera 100 fois plus agréable que la tienne. Ouais, ouais. 100%. Sans pour autant apporter quelque chose au projet et sans pour autant être alloké indéfiniment ou en supportant le projet, tu vois. Parce que j'en parlais avec Julien, Julien Boutelot, il nous disait 90% des VCs, on n'a rien à faire. Ils font plus d'oeuvre des tokens et n'apportent aucune valeur au projet, tu vois. Donc, quelle est la différence entre l'argent de ces mecs-là et notre argent en tant que retail ? La plupart des projets avec lesquels j'ai pu bosser ou je bosse, ils te diront toujours que les hedge funds permettent d'apporter de la liquidité, mais qu'il n'y a aucune plus… il y a très peu… il y en a parfois, bien sûr, il ne faut pas… il y a des hedge funds qui sont très bien organisés et dans lesquels il y a des vraies expertises. Oui, etc., on m'a dit que c'était des… Voilà, il y a des types qui ont des vraies expertises, qui sont capables d'apporter des vrais plus-values aux projets dans lesquels ils investissent, mais 80% du temps, c'est du… c'est yeux fermés, on envoie des fléchettes et en gros, ils suivent juste les narratives. En fait, les hedge funds sont très souvent des narratives… c'est juste en fait du capital mal… en tout cas mal exploité à mon avis, mais qui vu qu'il est assez gros pour dans tous les cas générer du lead, quoi qu'il se passe. Mais même, regarde FTX Ventures, comment ces mecs-là ont pu se foutre en l'air alors qu'ils avaient des entrées de… FTX Ventures, c'est pareil, les types, ils avaient des seed rounds dans tous les tokens de leur folio, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul qu'ils avaient acheté sur le marché. Il n'y a pas une seule fois qu'ils avaient pris un réel trade, sauf les débilités qu'ils ont fait sur BTC et ETH en l'écoutant. Ah, je ne t'entends plus du coup, si jamais ça déco. Je pense que mon micro, il est mal branché et dès que je touche le clavier, ça doit bouger le câble pour que je fixe ça après. Du coup, tu parles des débilités. Oui, en gros, je disais, Triaro, sur leur folio à l'époque, il n'y en a pas un seul de leur bague qui n'est pas… à part BTC et ETH, bien sûr, mais il n'y en a pas un. Et encore, je crois qu'ils… je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble qu'à l'époque, ils avaient quand même touché à gauche, à droite l'ICO de ETH. Mais en gros, c'est des types, ils avaient vraiment fois mille sur chacun de leurs bagues et ils arrivent quand même à blow up comme des… Mais ils leverage comme des enfoirés à vouloir emprunter partout pour… Deux mois de beer market, deux, trois mois de beer market et ça blow up. Mais c'est dire que ces mecs-là ne se couvrent pas, c'est impossible, je refuse de le croire. Moi, je ne comprends même pas comment un fond comme ça ne se couvre pas à un moment. C'est-à-dire que, je ne sais pas, tout n'est pas liquide, tout n'est pas liquide. Donc ça, on peut les excuser et même prendre, par exemple, un short de 100 millions sur un perp, vas-y, bonne chance, tu vois. Non, ça ne changera jamais. Surtout sur des alt, etc. Mais tu vois, il y a des gens qui sont loqués niveau token sur certaines crypto. Même si tu ne peux pas les vendre, dans certains cas, tu peux les shorter, tu peux te couvrir d'une manière, tu peux essayer d'en rendre au DC, tu peux faire des trucs comme ça, tu vois. Mais quand tu es fois mille sur chacun des tokens sur le qualité… Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est fois mille, putain. Mais tu n'as pas besoin de te hedger. Le simple hedger, c'est survivre. C'est longtemps pour jusqu'au prochain cycle. C'est juste que c'est des… En vrai, je suis désolé. Ils sont retardés. Je pense vraiment qu'il y a des explications beaucoup plus complexes et qu'il s'est passé des tins gris, etc. Et bien entendu, être à la tête de ce genre de trucs, ça doit être compliqué. Mais tu ne peux pas te mettre dans cette situation. Mais la vérité, c'est que si tu blow up comme ça, c'est forcément que tu es retardé d'un moment. C'est obligatoire. Il y a forcément un moment où il y a eu une décision qui a été absolument débile au possible. C'est impossible autrement. Mais même nous, on ne fait pas faillite alors qu'on n'a pas ces occasions-là, ces opportunités. Et après, encore une fois, là, on est en train de sur-simplifier la gestion de fonds, etc. Il doit y avoir des complicités. Il y a sûrement eu des dingueries aussi entre gros acteurs d'industrie. Mais moi, ça, je m'en fous. Ça n'excuse rien. Mais pour moi, ça n'excuse pas quand même. Et moi, je pense qu'il y a aussi un mélange du god complexe. Juste des types qui se sont dit qu'on ne peut plus perdre à ce niveau-là. On ne peut plus perdre et qui se sont fait juste chase comme des amateurs, c'est tout. C'est ce que SBFC dit, je pense. Oui, moi, je pense qu'il y a un mélange de tout ça. Il y a un mélange de on est nous-mêmes too big to fail. Et en vrai, je ne sais pas si tu te rappelles des tweets de Suzu à l'époque avant que 3AC, c'est cool. Mais à l'époque, tu le lis le truc. Mais même de quoi ? Même de quoi ? Mais à l'époque, tu lis le truc, tu te dis, bon, le type, il est ravagé. Mais c'est aussi peut-être pour ça qu'il est success-full. Une fois que le mec blow up, tu te dis juste, bon, non, c'était juste un turbo-gogol, c'est tout. Tout le monde était en mode, c'était un méga génie aussi à l'époque. Après, il a commencé à montrer des trucs chelous et tout. Moi, je me rappellerai toujours le jour où il a repartagé un tweet qui montrait la photo avec Elon Musk. En gros, Elon Musk, il avait posté une image d'un mec sur Mars, je ne sais pas quoi, que la dernière fois qu'il l'avait fait, c'était novembre 2021, que là, il le repostait, mais le mec, il regardait cette fois vers la caméra et que du coup, ça voulait potentiellement dire que c'était le bottom. Et le mec avait partagé ça sérieusement. Et je me rappelle avoir commenté et avoir dit, mais mec, mais si tu partages ça de manière pas ironique, c'est très inquiétant parce qu'en fait, t'es vraiment aussi con que ce que je pense que tu l'es. Et ce qui est ouf, c'est que ces types-là, aujourd'hui, ils arrivent encore à lever des fonds pour leur relancer un projet alors qu'ils devraient être en taux. Moi, ça me rend malade. Ces mecs-là ne sont pas en prison et ils relancent un projet. Il y a vraiment des mecs et il y a des types qui vont être capables de le chill. C'est ça qu'est ouf. Merci. Merci.